Autre titre du jour, autre menace, la ciguatera. Aucune trace de cette toxine n'a été retrouvée dans la chaire des requins tigres et bulldogs prévés à La Réunion. Conclusion de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire rendue aujourd'hui. Pour autant, le risque subsiste et la chaire de requins reste interdite à la consommation. Explication et réaction du côté des pêcheurs de l'Ouest avec Jean-Marc Seguin. Aucun des pêcheurs rencontrés sur le port de Saint-Gilles cet après-midi n'a voulu s'exprimer. Pour autant, hors caméra, certains affirment qu'il n'y a pas de ciguatera dans les requins de La Réunion. D'autres reconnaissent qu'il est possible que des tigres migrants de Madagascar puissent être contaminés. Un risque que prend en compte l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Dans un rapport qui préconise donc de ne pas commercialiser ni consommer du requin. Une simple question vient à l'esprit. Les programmes Caprequins et Valorequins sont-ils encore utiles ? Nous agissons pour le compte de l'Etat et des pouvoirs publics en général sur ce dossier. Nous attendrons d'avoir les instructions de qui de droit pour savoir comment continuer ou poursuivre l'opération, voire la réorienter sur d'autres formes de valorisation des échantillons de requins à La Réunion. Aujourd'hui, pas d'arrêt des programmes ? Non, il n'y a pas de demande. A l'heure où je vous parle, il n'y a pas de demande d'arrêt ou de suspension du programme. Les deux programmes se terminent en fin d'année. 410 000 euros déjà engagés. Et autre question sans réponse pour le moment. Si aucune toxine de ciguatera n'est alors constatée, comme c'est le cas actuellement, quelle sera la décision finale ? Autoriser la consommation ou non ? Prendre le risque ou non ? Sous-titrage ST' 501